Et les gens, moi je veux bien admettre des maladresses, mais enfin il faut aussi comprendre qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours et que tout ne se fait pas par magie quoi. Du coup j'avoue que j'ai pas très bien compris les commentaires des gens quand je vous ai proposé de nous aider. Alors un seul chiffre quand même, 2-3 demandes de conversion par jour à la foi chrétienne, ça c'est cette chaîne. D'accord ? Donc ça c'est la base, on a 2-3 demandes de conversion par jour au christianisme. Je sais que c'est sur internet qu'il faut prendre des pincettes, mais c'est pour vous dire que ça explique pourquoi est-ce qu'on essaye de mettre le paquet, pourquoi est-ce que l'Ordre m'a donné cette mission et pourquoi est-ce qu'on essaye de professionnaliser la chose, mais que bah oui, tout ça ne se fait pas par magie. Donc je vous montre ma petite équipe parce que c'est vrai qu'en fait vous la connaissez pas. Et je tords le coup à quelques préjugés. Donc on va commencer d'ailleurs par là, débunkage, 5 mythes autour du frère Paul-Adrien qui vit d'amour et d'eau fraîche et qui pourtant demande de l'argent. Parce que oui, on a besoin d'argent d'abord pour ma petite équipe qui va se présenter à la fin de la vidéo, ensuite parce qu'on lance d'autres projets, on lance par exemple les messes de manière régulière sur Paris, on lance aussi les tournées de prédications apostoliques en province. Donc là on est en train de regarder pour un van, on est tombé sur une super locase du siècle pour un van aménagé. Et puis il faut aussi qu'on embauche quelqu'un pour répondre, pour m'aider à répondre aux commentaires de tous les gens qui demandent à se convertir sur internet. Donc tout ça ne se fait pas comme ça. Et maintenant, débunkage, les 5 mythes qui entourent le frère Paul-Adrien. Premier mythe qui a la peau dure, YouTube est une machine à fric, il suffit de mettre une vidéo et schlac, apporter la moula. Alors j'ai essayé, ça n'a pas marché malheureusement. Sur YouTube, 1000 vues c'est 1 euro. Ce qui fait qu'une vidéo de catéchèse qui marche bien sur cette chaîne, allez c'est 60 000 vues, donc ça pourrait me rapporter 60 euros. Une minute de vidéo c'est 3 heures de travail, donc une vidéo de catéchèse de 10 minutes c'est 30 heures de travail payée, 60 euros. Ce qui vous fait un salaire de 250 euros par mois, donc ça va être un modèle économique difficilement viable. Deuxième mythe qui a la peau encore la plus dure. Alors celui-là, je ne sais pas d'où les gens prennent ça. Les gens sont persuadés que je suis payé par le Vatican. A la fin du mois, il y a le pape François qui sort son immense chéquier, qui me fait un petit clin d'œil, qui me dit « T'as bien bossé, 2500 euros par mois, j'aimerais tellement que ce soit vrai. » Bon la vérité c'est que je ne suis pas payé. Je ne suis pas payé ni par le Vatican parce que ce n'est pas son boulot. Je ne suis pas payé par le diocèse non plus parce que je ne suis pas prêt de diocésain. J'ai juste derrière moi ma congrégation ligueuse avec qui je vis, les Dominicains. Mais en attendant, si à la fin du mois, moi je n'aurai pas de part d'argent, je vais avoir mon supérieur qui va débarquer, qui va me dire « T'es gentil, mais t'es gentil à faire le malin sur YouTube. » Mais en attendant, les patates, il faut bien les payer. Donc bah oui, c'est ça aussi la vie religieuse. Donc en fait, je n'ai pas de salaire. Ma seule source de revenu pour subvenir aux besoins de ma communauté, c'est vous. C'est vous mes petites sauterelles, c'est YouTube. Troisième mythe. Le frère Paul-Adrien, il est moine, donc il a fait vœu de pauvreté. Et s'il nous parle d'argent, c'est que c'est un hypocrite. C'est parce qu'en fait, il vit de manière riche. Alors, je passe sur l'insulte qui est légèrement vexante. Mais enfin, après tout, peut-être. Enfin, vous pourrez regarder ma cellule. Il n'y a pas grand-chose sur les murs. Je ne vais pas tout le temps au cinéma et au restaurant. Pour être transparent, j'ai proposé à mes supérieurs de la rapporter 600 euros par mois. Ce qui n'est pas non plus un truc hallucinant. Donc bon, c'est un peu vexant quand même cette affaire. Ça m'a un peu blessé d'ailleurs. Je ne sais pas si jamais je suis le plus grand pauvre de la Terre. Mais en tout cas, je ne suis pas non plus... Enfin, je ne me moque pas de ça. Je ne me moque pas de ça. Quatrième mythe. Ah bah, le frère Paul-Adrien, il n'a qu'à bosser pour avoir de l'argent. Ah bah, c'est un peu vexant là pour le coup. Un peu vexant pour le travail que je fais. Comme si jamais les choses se faisaient par magie toute seule. Eh bah non. Eh bah non. Et la nuit, il n'y a pas un elfe de maison qui arrive pour monter mes vidéos. Et me donner les vignettes le matin. Et hop, je n'aurai plus qu'un bouton à appuyer. Donc on bosse en fait. Oui, on bosse. Cinquième mythe. Ah bah, le frère Paul-Adrien, il n'a qu'à demander à des bénévoles de venir l'aider. Alors, c'est vrai que c'est comme ça qu'on avait commencé. Parce que je ne m'en sortais plus. Et qu'il y avait des gens qui très gentiment sont venus me donner des coups de pouce. Sauf que quand la chaîne a explosé. Et qu'il y avait de plus en plus de travail. Et qu'en même temps, on était de plus en plus exigeant sur la qualité de notre travail. Bah, il y a un moment donné, c'était tout simplement plus possible quoi. C'était plus possible. Et par respect, par correction. Il a fallu que je les paye. Donc là, je les paye un SMIC horaire. Ce qui est difficilement l'appât du gain et du lucre. Et puis au total, on a 2, 3 SMICs au plein temps maintenant pour tout ça. Parce qu'il y a énormément de travail en fait derrière. Ça ne se voit pas, mais il y en a énormément. Donc c'est des... Vraiment, c'est une... J'ai beaucoup de chance. C'est une très belle équipe. Ils vont se présenter dans quelques instants. Mais bah, les laïcs, ils n'ont pas fait votre pauvreté. Alors, maintenant qu'on a fait tout ce débunkage, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a fait un appel au don. C'était pas la peine d'insulter le clergé en lui disant vendu au diable. Alors, rassurez-vous, si vous ne pouvez pas nous soutenir, ça ne change rien à la chaîne. C'est pour vous qu'on l'a fait. Simplement, voilà, c'est un peu plus compliqué. En fait, il y a une organisation derrière. Ça n'a pas l'air, mais il y en a une. Alors, il y a Tipeee. Tipeee, c'est bien parce qu'ils ne prennent que 7% de commission. Donc, merci à tous les tipeurs qui nous aident énormément. Il y a Paypal. Alors là, on essayait YouTube, donc les souscriptions. Alors, YouTube se prend 30% au passage. Mais enfin, bon, on s'est dit qu'on allait la tenter. Donc, il y a plusieurs formules. Je soutiens un peu. Je soutiens beaucoup. Je soutiens passionnément. Et que derrière, derrière, en fait, pour vous, c'est une manière de rejoindre l'équipe et de soutenir la mission. Ce qu'on aimerait à terme, c'est que ce soit quasiment une sorte de petite association et qu'on multiplie les rencontres. Enfin, qu'on vive ça ensemble. Et que pour vous, vraiment, parce que j'y crois, ce soit une manière de participer à cette mission qui marche, quoi. Qui marche. Alors, je sais qu'on me le demande aussi souvent. C'est pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de dons défiscalisés. On a essayé, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça n'en a l'air. En plus, la législation est en train de devenir très restrictive. On avait réussi à faire un appel aux dons défiscalisés extraordinaires l'année dernière. Si jamais on peut, on vous le fera signe. Mais au long cours, les dons défiscalisés, on n'y est pas arrivé. Ce qu'on va essayer de faire, par contre, c'est d'essayer de se doter d'une structure juridique associative. J'appuie sur REC. Ah non. Si, si. D'accord. Ok. Alors, je regarde là. Oui, c'est ça. Ok. Donc, c'est à toi de nous. C'est parti. Donc, moi, je vous présente Léa, qui est notre génie du montage. Et moi, je vous présente Claire, qui est notre dictatrice de la charité et celle qui s'occupe de nous. Et qui essaye de donner des conseils en termes de communication, stratégie ou production. Alors, moi, en fait, je suis une convertie et je me suis convertie grâce à Internet. Et si, à l'époque, j'avais eu les vidéos du frère Paul-Adrien pour m'aider, ça aurait été beaucoup plus simple. Donc, je suis très contente d'aider à monter ces vidéos. Ah, je vais voir fouiller. C'est... Voilà, je suis le frère Marc. Je suis le prieur du frère Paul-Adrien. Nous travaillons ensemble pour sa mission sur Internet. Et mon rôle, c'est de lire, d'aviser un peu ce qu'il fait et ce qu'il dit sur les réseaux. Et il fait ça très bien. Merci Marc. Kevin, parlez-moi de vous. Vous êtes qui ? Euh, ben moi, c'est Kevin, du coup. Spoil. Je bosse avec le frère depuis deux ans maintenant. Je suis son deuxième cerveau. En fait, quand mon premier cerveau ne marche plus, c'est moi qui prends le relais. On peut dire ça ? On peut dire ça. Et le premier ne marche plus, très bien. Vous faites quoi, vous, sur la chaîne ? Je suis le responsable de la production YouTube. C'est lui qui fait les vignettes ? Ouais, moi aussi. C'est lui qui fait tous les trucs aussi. Tous les autres trucs. C'est lui qui organise les voyages et tout comme ça. Le site aussi. Le site ? Et voilà, donc ça, ça vous montre le back office, l'envers du décor, avec une équipe qui est quand même très sympa. Donc avec Kevin, avec Léa, avec Claire, avec Marc. Et puis il y a peut-être d'autres personnes aussi qui vont nous rejoindre avec nos projets aussi, le van, les messes, avec la chaîne YouTube, avec Instagram. Donc abonnez-vous et puis écoutez, ceux qui ont envie de nous soutenir, nous soutiennent. Ceux qui n'ont pas envie de nous soutenir, ne nous soutiennent pas. Et la vie est belle et l'amour vaincra.